Comment tu peux te connecter au moment présent même sans être Bouddha ? On n'est pas tous des Bouddhas. Si tu connais Bouddha, il est très connu, c'est un des grands représentants des personnes qui arrivent à vivre le moment présent dans l'histoire, de quelqu'un qui a atteint l'éveil. Si tu ne connais pas l'éveil, en gros, c'est le fait de... Je pourrais te définir ça simplement comme le fait d'être pratiquement en permanence dans le moment présent en fait. C'est le fait de ne plus s'identifier à tes pensées et de revenir complètement dans le moment présent. Et pourquoi je te parle de ça ? Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément dans ma vie. Je te le dis franchement, mon but c'est aussi d'atteindre l'éveil. Même si paradoxalement ce n'est pas un but en soi, c'est que dans le moment présent que tu pourras t'éveiller. Mais je te partage ça parce que c'est quelque chose de très utile de vivre le moment présent. Que tu veuilles atteindre l'éveil, que tu veuilles devenir comme Bouddha ou pas comme Bouddha, dans tous les cas, ça va t'être utile de t'ancrer de plus en plus dans le moment présent. Même si ce n'est qu'un peu plus, ça va t'apporter énormément de bénéfices dans ta vie, dans ton bien-être, dans la manière dont tu réagis aux événements. Et c'est pour ça que je voulais te partager avec toi ma réflexion sur comment être dans le moment présent même sans être Bouddha. Parce que tu vois, au début, moi, quand je regardais toutes ces vidéos, toutes ces livres, toutes ces choses sur le moment présent, sur l'éveil, tout ça, je me disais, ouais, mais bon, moi, je n'ai pas envie de devenir un moine, quoi. J'ai envie de garder ma vie, j'ai envie de garder ma liberté, etc., etc. Et tu vois, ça ne me tentait pas trop le style de vie de moine bouddhiste. Mais déjà, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est de me dire que la liberté extérieure ne vaudra rien tant que je n'aurai pas acquis la liberté intérieure. Déjà, ça, c'est quelque chose de très puissant dans mon expérience qui m'a influencé. Toute la liberté extérieure que je pourrais obtenir ne vaudra jamais la liberté intérieure. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être en prison physiquement pour avoir la sensation d'être en prison. On est notre propre prisonnier de nous-mêmes. Et pour se sortir de ça, ça te demande de t'ancrer dans mon présent. Ça te demande de respirer, de prendre conscience de ce qui se passe autour de toi, à l'intérieur de toi. Voilà, de chacune de tes actions que tu fais, tu peux ajouter plus de pleine conscience. Et si tu as envie d'approfiter du sujet, j'avais fait une vidéo où je te partage mon expérience que j'ai passée dix jours sans parler. Donc, je te mets le lien qui va apparaître dans la description de la vidéo. Et là, je te parle justement d'une expérience où j'ai justement fait dix jours comme si j'étais un bouddhiste en fait, dans la peau d'un moine bouddhiste. J'étais vraiment pendant dix jours en train de méditer, méditer, manger, dormir, méditer, méditer, méditer. Je n'avais rien d'autre à faire. Et tu vois, après cette expérience, tu pourras aller voir la vidéo, ça s'appelle une retraite d'hippassana, mais il y a plein d'autres types de retraite qui existent également. J'ai pris conscience que c'était quelque chose de puissant, que ça m'a sorti complètement du monde, de la réalité. On était isolé, on était dans la nature, on n'avait rien à faire en fait, mis à part méditer. Donc, ça m'a beaucoup appris cette expérience. Et depuis cette expérience, je me demande toujours, comment je peux apporter cette présence que j'ai ressentie pendant ces dix jours plus dans mon quotidien, même pendant que je te fais une vidéo, même pendant que je me procède, même pendant que je fais la cuisine, même pendant que je fais le ménage, même pendant que je parle à mes proches, à mes amis, à toi, même pendant que je coache quelqu'un dans mes séances de coaching, comment être présent sans être un moine bouddhiste ? Comment être présent même sans être bouddha ? Comment être présent tout en faisant ce qu'il me parle ? Comment être présent tout en évoluant dans mon but de vie ? C'est vraiment la question que je me suis posée. Et tu vois, mon esprit commençait à shifter, à aller à gauche, à droite, à me dire… Et tu vois, là, j'étais encore dans la pensée au final, parce qu'au final, la réponse, je ne la trouverais que dans le moment présent. Ce n'est pas juste en réfléchissant dans ma tête. Mais tout de même, j'aimerais te partager les expériences qui m'ont aidé à ancrer le moment présent dans le quotidien, à ancrer le moment présent dans tes activités du quotidien et ne pas avoir besoin de devenir un moine ou t'isoler quelque part pendant 10 jours pour commencer à goûter au pouvoir du moment présent. Ok ? Donc, expérimente dans ton expérience et je vais te partager ce qui a fonctionné pour moi. La première chose qui a eu un impact significatif pour moi, et ça, je remercie Kevin de la chaîne Moi au mieux. On avait fait une vidéo de collaboration. Je te mets le lien de cette vidéo dans la description. Et j'avais vu une de ces vidéos où il m'a inspiré. Il m'a partagé avec moi la technique du bracelet, en fait. C'est-à-dire qu'il parlait dans sa vidéo d'un challenge qu'il a fait. Et ce challenge consistait à avoir plus conscience de ses pensées négatives, ses pensées auto-sabotrices, saboteuses, comme on peut dire. Et pour en avoir conscience, il expliquait très bien que les pensées, c'est quelque chose d'intangible. Et que ce n'est pas facile d'en avoir conscience. Donc, il utilisait cette technique du bracelet à chaque fois qu'il changeait son bracelet de main. En fait, c'était pour lui rappeler qu'il avait ce défi à faire de se prendre conscience de ses pensées. Je me suis inspiré de ça pour mettre ça dans mon quotidien. C'est-à-dire que dès le moment, sauf que moi, au lieu de me dire que je me focaille sur les pensées destructives, négatives, je me suis dit, à chaque fois que je suis en train de penser, je vais toucher mon bracelet. Tu vois, moi, je l'ai fait à ma manière. Je n'ai pas mis le bracelet dans votre main, je l'ai juste tourné. Donc, à chaque fois que je me rends compte que je suis en train de penser, je touche le bracelet et je me dis dans ma tête, je prends conscience que je suis en train de penser. Et ça, ça m'a énormément aidé parce que ça m'a sorti du fait de combattre mes pensées, mais plutôt, ça a shifté un nouvel objectif qui était juste de prendre conscience de mes pensées. Même si je suis en train de penser à 10 milliards à l'heure, je ne suis pas en train de me dire, arrête de penser, je suis en train de me dire, à quoi tu étais en train de penser il y a deux secondes ? À quoi tu étais en train de penser il y a 20 minutes ou il y a 5 minutes, tu vois ? À quoi tu étais en train de penser ? Et le fait de me refocaliser sur ça, en fait, j'ai remarqué quelque chose de puissant avec moi, c'est que ça a donné beaucoup moins d'impact à mes pensées. Et ça m'a permis, en fait, de mettre la méditation dans mon quotidien, pas juste pendant que je suis assis en train de méditer, mais vraiment pendant mes actions, pendant que je marche. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Et puis, si ça peut t'aider, n'hésite pas à faire ça. Dès que tu te rends compte que tu es en train de penser, demande-toi à quoi j'étais en train de penser il y a 5 secondes. Et prends conscience que tu es en train d'y penser. Parce que souvent, on est en train de penser, mais on ne prend pas conscience qu'on est dans nos pensées, en fait. On est tellement pris dans nos pensées qu'on oublie qu'on est en train de penser. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, le fait d'en prendre conscience, ça va t'aider à te détacher, à ne pas croire que tu es tes pensées, à ne pas croire que tu es tous ces scénarios, même si c'est une pensée négative, tu vois ? Le deuxième élément qui m'aide à être dans mon présent, même sans être Bouddha, c'est en fait de ralentir, de ralentir dans mon quotidien et de me laisser des ouvertures, des opportunités de pratiquer la méditation active, en fait. Donc, avant, je me souvenais, j'étais souvent en train d'écouter des audiobooks dans la rue en permanence. J'avais très peu de moments dans mon quotidien, à part quand je méditais, où j'étais en train de rien faire. Enfin, où j'étais disponible, en fait, à mon environnement. Et ce que j'ai constaté, c'est que j'ai ressenti ce besoin de ralentir. J'ai ressenti ce besoin d'en faire moins, d'écouter moins d'audiobooks. Ça ne t'empêche pas d'en écouter, mais d'en écouter moins. Pourquoi ? Parce que le fait de me reconnecter au moment présent pendant que je suis en train de marcher dans la rue au lieu d'écouter un livre, même si ça va m'apporter des choses, d'écouter un livre, pour moi, c'était beaucoup plus prioritaire que d'apprendre des nouvelles informations. En fait, je suis dans une phase en ce moment où j'aimerais me connecter au moment présent. C'est ma priorité. Et ça ne m'empêche pas de lire, de dédier un temps où je lis, ou de dédier peut-être 5-10 minutes où je suis en train de marcher en écoutant un audiobook. Mais j'ai décidé de ne pas le faire tout le temps, pas le faire pendant tous les moments de trajet, à vouloir à chaque fois remplir mon temps absolument, tu vois. Et ça, ça m'a beaucoup aidé à m'ancrer dans mon présent. Parce que je me laissais une ouverture. Par exemple, quand je marche dans la rue, ça me laissait l'ouverture d'écouter le bruit des voitures, d'admirer, d'être en contemplation de ce qu'il y a autour de moi, de la nature, des immeubles, peu importe ce qu'il se trouve autour de toi. Tu vois, profite de ces moments. Le troisième élément qui m'a aidé, c'est d'aller plus souvent dans la nature, en fait. À chaque fois que je me déplace, à chaque fois que j'ai l'occasion de faire même une vidéo, et là je le fais dans le parc derrière chez moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir ce parc qui me permet de pouvoir faire cette vidéo quotidienne dans la nature. Dans la nature, c'est beaucoup plus facile sans qu'un moment présent. En tout cas, c'est mon expérience. Parce qu'on vient de la nature, la nature c'est quelque chose qui nous correspond, c'est quelque chose d'où on vient, en fait, dont on a naturellement envie d'aller. La ville, ça a été créé, les constructions, ça a été créé par l'homme, par l'être humain, par le modernisme. Mais au final, les hommes, ils ont vécu dans la nature à la base. Donc, revenir aux sources m'a aidé également à me reconnecter au moment présent. Et j'ai même essayé l'autre fois, pour la première fois, de méditer dans la nature, et c'était une expérience vraiment incroyable, que ça me donne envie de renouveler. Même s'il y a des fois du bruit, il peut y avoir des interruptions, vu que tu es dehors, tu n'es pas chez toi, mais c'est quelque chose que je sens qui m'a beaucoup apporté. Donc, si ça peut t'inspirer, n'hésite pas à tenter l'expérience, à te connecter à la nature. Et puis, un autre élément qui m'aide beaucoup également, c'est la respiration. Le fait, dans mon quotidien, de respirer, mais pas de respirer juste par les poumons, tu vois. De faire une respiration qui part du bas, de la colonne vertébrale, tout en bas, et qui remonte. Et tu vois, où tu sens ton ventre se gonfler, tu vois. Tu respires pleinement par les abdominales, par ton ventre, et non pas juste une respiration courte où tu fais juste gonfler ta poitrine, tu vois. On a l'habitude de respirer, des respirations très courtes, mais en fait, le fait d'aller en profondeur, d'aller tout en bas de ton corps, de ta colonne vertébrale, jusqu'à tout en bas, le fait de faire cette respiration, m'aide à me connecter dans le moment présent. Ce genre de respiration, je l'ai appris dans le yoga. Donc, si tu veux développer ça, tu peux pratiquer du yoga également. Mais tu peux aussi simplement mettre un rappel, comme le bracelet ou tout type de rappel, qui t'aide à te souvenir de respirer. Quand tu es en situation de stress, quand tu sens que tu es en train de trop réfléchir, prends juste une grande respiration profonde. Prends-en même plusieurs. Ça va t'aider à te reconnecter dans le moment présent, même dans ton quotidien. C'est quelque chose qui peut être puissant. Donc voilà, c'était vraiment les astuces qui m'aident à me connecter au moment présent, même sans être bouddha. Donc, je t'ai partagé les interrogations, les expériences que j'ai expérimentées ces six derniers mois. Parce que j'ai fait cette retraite il y a six mois. Et depuis, j'ai beaucoup réfléchi à comment incorporer ça dans mon quotidien, dans ma vie actif. Et bien sûr, ça ne m'empêche pas de refaire ce genre de retraite où on est isolé, parce que le cadre est vraiment idéal pour s'améliorer. Mais ça ne t'empêche pas justement de trouver des solutions et de vivre ta vie. Parce que, bon, on est là, on est vivant, quoi. Donc, chacun est différent et chacun aura un but de vie différent, chacun aura un style de vie différent. Et donc, je trouve intéressant d'adapter ça à la vie moderne, à la vie quotidienne. Même si tu n'es pas bouddha, même si tu n'es pas un moine bouddhiste, tu peux te connecter au moment présent. Et le dernier élément que j'ai envie de te partager, c'est également, et une pratique spirituelle, et une pratique qui te reconnecte au moment présent. Que ce soit la méditation, que ce soit la prière, que ce soit le yoga, peu importe, il y a tellement de choses. Mais le fait d'avoir une pratique régulière, ça va t'aider à t'ancrer. Tu auras un moment dans la journée, même si tu as beaucoup de choses à faire, tu auras au moins un moment, une routine dans la journée où tu la consacres pleinement à te consacrer, à te concentrer au moment présent. Et ça, ça va être également quelque chose qui va te donner un rythme, qui va te donner une progression, tu vois, qui va t'ancrer dans le moment présent, petit à petit, en ayant une pratique, même si tu ne le fais pas 10 heures par jour, même si tu n'es pas Bouddha, même si tu n'es pas un moine. Donc, regarde ma vidéo sur comment pratiquer la méditation, je te mets le lien qui va apparaître. Et puis voilà, c'était mes astuces pour pratiquer la méditation, même sans être Bouddha. Donc, j'espère que tu vois la valeur que peut t'apporter le fait d'être connecteur au moment présent. Ça va t'aider énormément pour ta réussite, mais ça va bien au-delà de ta réussite. Ça va t'aider pour ton bien-être, mais ça va bien au-delà de ton bien-être. C'est vraiment la voie de la libération, le fait de se connecter au moment présent. Le fait d'être là, de prendre conscience de ce qui est, de ce qui est là. Tout ce qui se passe est là. Tout ce que tu fais, c'est dans le moment présent. Tout ce que tu penses, c'est dans le moment présent. Même si tu penses au passé ou au futur, c'est toujours dans le moment présent. Donc, te connecter au moment présent, ça va être le meilleur moyen de pleinement vivre ta vie. C'est vraiment l'essence de... Et j'aimerais de parler de ce sujet de plus en plus, parce que je pense que c'est quelque chose qui va de pair à pair avec vivre ton but de vie et que ça va t'apporter beaucoup de sérénité et de liberté intérieure. Donc, si cette vidéo t'a inspiré, cette vidéo a inspiré ta flamme intérieure à s'allumer. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner puisque je suis motivé à te partager mon essence et à te partager avec toi mes inspirations et mes expériences à travers mes vidéos. Donc voilà, n'hésite pas également à voir mes services de coaching que j'ai lancé récemment. Je viens d'être certifié coach de vie. J'ai fait cette formation qui a duré un an. Et puis, je me ferai un plaisir de t'accompagner. Les premiers qui me contactent, en fait, j'offre la première heure de coaching selon mes disponibilités. Donc, n'hésite pas à me contacter dans le lien de la description et m'envoyer un email pour me dire que tu veux expérimenter une heure de coaching sans engagement. Donc, je te remercie de me suivre. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, et surtout, et surtout, reste passionné, toujours dans le moment présent.